et coucou je suis contente de vous retrouver pour encore un haul action j'en ai fait deux récemment je vous en fais un troisième j'ai mes 203 comme on dit non tout simplement parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans un autre action que celui où je vais d'habitude j'ai eu un rendez vous à l'opposé de là où je vais d'habitude il y a un action pas très loin je me suis dit allez je vais faire un tour parce que dans le mien je ne trouve pas tout en fait il est souvent dévalisé rapidement et généralement quand il ya des nouveautés elles n'y sont pas toutes par exemple les blogs j'en avoir que un ou deux sur sur 4 5 etc etc du coup j'y suis allée et j'ai trouvé des choses qui me manquait donc je vais vous montrer ça je pense qu'il y a des choses voire la plupart vous avez peut-être déjà dû voir sur d'autres hauls mais moi je ne les avais pas trouvés donc je suis trop contente on va commencer j'ai tout laissé dans le sac tellement j'en ai par les blocs donc ça c'était les blocs que je n'avais pas vu dans mon action je les avais vu sur des hauls mais moi c'était inconnu au bataillon chez moi je sais pas si vous c'est pareil mais franchement ici c'est la cata moi je suis dans le var et franchement pour tout ce qui est scrap actions se font dévaliser et ils reçoivent pas tellement tellement j'ai l'impression j'en vois certaines qui peuvent filmer dans les magasins directement quoi elles ont des elles ont des des étagères remplies en fait et moi si j'ai 4 4 5 blocs par exemple c'est bien le maximum alors qu'elles ont des paquets incroyables bref donc j'ai trouvé celui ci sur le thème des desserts je l'ai trouvé mignon donc ça par exemple je me suis dit ça peut aussi servir sur un thème pourquoi pas vintage c'est un peu les couleurs vintage donc oui c'est un peuple tac avec foil donc les papiers ne sont pas recto verso donc ici on a deux fois les mêmes pages mais je n'ai pas de feuilles dessus ici on en a un plus classique classique pardon du mal à causer moi aujourd'hui dis donc voilà ici on a le foil très sympa un verre alors par contre ce que je peux reprocher au papier action c'est pas toujours mais quelques fois par exemple voilà là il ya des erreurs d'imprimerie je pense il ya des tâches blanches mais bon celui ci est juste trop beau je sais pas ce que vous en pensez en plus c'est les couleurs un peu à la mode depuis depuis un an ou deux même j'irai un espèce de verre d'eau là très beau ah il est trop choupinou celui-là avec qui une petite poupette un peu donut glace c'est trop mignon pour faire pourquoi pas une petite carte pour un anniversaire d'une petite fille je trouve ça trop chaud donc on l'a en deux fois donc on n'a pas de feuilles ici donc là on est sur des chevrons ici avec feuilles on retrouve du verre donc là il ya des un cadrillage qui se voit vraiment à peine attendez je vous rapproche voyez il ya un tout petit cadrillage et on voit aussi des imperfections sur le l'impression bref donc là on l'a avec le foil forcément ça sort beaucoup mieux il est très beau avec le foil autant le papier d'avant j'aimais pas trop autant avec le foil ça fait de suite un rendu un peu mieux donc ici oui ça fait un peu style fleur de vie avec le foil là on a des petites fleurs avec le foil ça ce sont des motifs qu'on a déjà vu notamment l'été dernier je crois un verre à envoyer les motifs sur le vert ici ne se voit quasiment pas mais avec le foil ça ressort beaucoup mieux c'est des petits coeurs on dirait le vert je le préfère nettement avec le foil donc là on retourne dans les desserts oh là là ils sont trop beaux ces gâteaux j'aime beaucoup le style de dessin et les couleurs aussi elles sont vraiment superbe donc là on retourne sur du violine avec foil le vert donc là il ya des feuilles dessus donc pareil il ya un défaut alors est ce que c'est mon bloc à moi qui forcément hasard c'est celui-là qui est mal passé dans la machine ou est ce que vous si vous aussi vous l'avez celui-là le bloc les filles dites moi est ce que vous avez les mêmes au même endroit les mêmes petites tâches ou défauts je sais pas ça m'intéresserait de savoir ça si c'est un défaut qui peut être unique à un bloc parce que oui dans une usine parce que machin parce que ben il peut arriver des choses comme ça ou est ce que c'est vraiment toute la série qui est merdique donc ici on avec des beaux ballons des gâteaux ça fait vraiment très gourmand donc là on a des sortes de arc en ciel un peu chelou et là on n'a pas de foil ok attendez je récupère c'est en train de glisser hop à le vert avec le foil franchement il ressort bien donc voici pour celui là donc là c'était sur les desserts ensuite j'ai trouvé celui-ci également je l'avais vu dans un hall et je me suis dit il est pas mal celui là j'aimerais bien le trouver et franchement heureusement que je suis allé dans ce deuxième action parce que ça valait le coup donc là nous avons des petits arc en ciel donc ici on a c'est un glitter en fait celui ci c'est pas un foil c'est avec paillettes donc là j'avoue que les paillettes c'est pas la folie on les sent avec les doigts et en fait elles sont juste sur le petit trait du milieu de chaque arc en ciel donc c'est vraiment très léger j'allais dire c'est une feuille blanche mince non mais avec ma lumière je ne vois rien regardez vous allez rien voir non plus mon dieu ça se voit à peine en fait c'est une feuille beige blanc cassé et dessus vous avez des dessins de sorte de soleil avec une lune au milieu je sais pas quoi en blanc donc en fait ça contraste pas beaucoup donc je suis désolée pour vous vous ne voyez absolument rien donc voilà on en deux fois parce que deux c'est mieux ici on a des petits papillons avec des lunes ouais j'aime bien avec un marron comme ça ça change je trouve ça sympa ici pareil on a quelque chose de beige avec ce sont des cactus avec une nuit étoilée donc là en deux ici de simples feuillages donc là c'est avec glitter des points cela sont avec paillettes des lunes on dirait là franchement et ils n'ont pas payé cher le glitter parce que quand vous voyez la taille des dessins ils n'ont pas dû en mettre beaucoup ensuite à celui là j'aime moins tu là j'aime le moins on fait à ça j'aime bien ces petits machins là dans les albums j'aime bien m'en servir pour faire des petites pochettes où où c'est sympa ou pourquoi pas sur aussi des des cartes par exemple faire une carte prendre ça le met au milieu ensuite faire une composition avec pourquoi pas des die cut ou etc par dessus ça j'aime bien celui ci aussi est sympa alors pourquoi alors il a dû alors je sais pas s'il est mouillé j'ai la poisse dis donc je sais pas s'il a été mouillé mais en fait ici on voit qu'il ya une tâche une auréole et quand je tourne ma page il est comme ça ou alors il ya une une crachat de glitter dans mon bloc et du coup voilà ça m'a fait une pulvérisation de glitter sur cette page et j'en ai plein les doigts d'ailleurs je pense que ça c'est le moment de la fabrication du bloc papillon de nuit ici avec glitter ah ils sont sympas et voilà est ce que c'est fait exprès ou pas on dirait qu'il ya une ligne qui est plus foncée que les autres un mois ce genre de choses ça me même si c'est fait exprès je trouve pas ça se voit à l'écran oui qu'il y en a une qui est plus foncée que les autres même si c'est fait exprès je trouve pas ça joli en fait je pense qu'ils sont plus large que les autres je sais pas pourquoi vous voyez là il ya une ligne qui est plus épaisse enfin bon alors là par contre celle ci ce n'est pas attendez hop ok celle ci c'est pas trop mon délire un peu années 70 tu vois ça j'aime bien petite carte à découper c'est encore mieux qu'on a des mots à découper parce que ça par contre c'est un truc qui me manque c'est des sentiments je sais qu'il y en a qui en imprime de sur internet vrai que je regarde parce que moi à chaque fois que je fais des créa ou quoi ben ouais j'ai quelques tampons avec des mots ou des phrases mais il n'y a pas forcément la bonne dimension il n'y a pas forcément le bon thème de ce que je suis en train de faire donc faudrait que j'arrive à trouver comment avoir plein de sentiments ensuite on a celui ci pour terminer sur les blocs donc les fruits and flowers j'avoue que j'ai pris c'était pas pour les fruits mais why not je les feuilleter et en fait les premières feuilles que j'ai aimé c'était pas celle où il y avait des fruits par exemple celle ci sur un thème vintage ça passe j'aime bien c'est chargé mais j'aime bien parce que la couleur est vintage elle est patinée etc si ça avait été avec des couleurs plus flashy plus ouais plus peps plus fun etc j'aurais pas adhéré mais là vu que c'est un papier qui fait vintage je trouve que ça passe bien je sais pas ce que vous en pensez vous par rapport aux fruits si vous êtes d'accord avec avec moi ou pas donc ici on a ça c'est un genre de papier qu'on a 40 mille fois dans tous les blocs en fait ils savent pas comment combler donc ils mettent la même chose donc c'est un bloc avec feuilles donc ici on a les points avec feuilles les petits points les m aussi je fais action ça j'aime beaucoup en plus ce format là carré comme ça ça c'est chouette par contre voilà mais forcément c'est en anglais hein ce serait trop beau qu'ils nous fassent des choses en français faut pas rêver ça ça n'arrivera pas donc ici on a des jolies fleurs donc ouais ça c'est un truc fruits et légumes mais vintage donc j'aime bien en fait je trouve ça passe mieux comme ça ça c'est très joli donc là je pense qu'il faut s'amuser à détourer hein forcément avec le foil aussi sympa peut-être un peu trop rouge mais bon donc on l'a en deux fois ici qu'est ce que nous avons des petites feuilles on dirait hein ou des oiseaux non c'est des feuilles donc ici avec du foil à celui là j'ai tourné une vidéo hier où je vous montre mes albums fait avec des enveloppes fait avec des enveloppes pardon et j'utilise un papier comme ça de chez action avec des feuilles et des des perroquets donc en fait ils remixent un petit peu leur leur papier mais c'est pas mal avec le foil là par contre ça passe pas trop je sais pas ce que vous en pensez mais regardez le motif du du papier avec des petits points partout en feuilles ça pique un peu les yeux là par contre ah c'est dommage qu'ils aient fait des petits points partout ça je l'avais dit sur c'était l'été dernier je sais plus là pareil il y avait un j'avais pris un bloc avec feuilles ils nous foutaient des petits points en feuilles partout sauf que ben les petits points ne vont pas avec tous les motifs et là en l'occurrence moi je trouve que ça pique les yeux là en fait donc ben encore les petits points toujours les petits points en feuilles hop voilà comme là je trouve que ça va pas du tout donc je pense qu'ils ont pas voulu ça doit coûter forcément ça doit coûter un certain prix de de redessiner des modèles de foil en fonction du du dessin parce que là il aurait fallu qu'ils retravaillent au niveau informatique le foil pour peut-être faire le tour des fruits et ça aurait pris du temps ça aurait coûté de l'argent et du coup ben pour éviter de ça coûte une blinde et de perdre du temps ben ils refoutent des petits points partout sauf que je trouve que ça ne va pas avec avec ce genre de motifs et citron là on n'a pas de foil ou sinon ne pas mettre de foil carrément au lieu de mettre les petits points je ne peux pas en mettre tant que si donc ici hop on termine elle est sympa aussi celle-ci vert et bleu avec les papillons là pareil celle-là ce motif là on l'a pas mal de fois et voilà donc ça c'était les blocs je vais peut-être accélérer un peu vous allez finir par dormir du coup hop on va sortir ça j'ai trouvé ces petits kits il y en avait trois ou quatre je ne sais plus j'ai pris vraiment que ceux qui m'intéressaient donc ils ne sont pas ouverts ils sont fermés à ce niveau là donc on voit un petit peu ce qu'il y a dedans on en avait déjà eu donc il y a toujours un peu les mêmes les mêmes délires c'est toujours les le même comment dire ah je sais pas comment dire en fait c'est le même format c'est juste le design qui change donc voilà je n'arrive même pas à l'ouvrir je vais vous montrer celui-ci déjà après je pense que vous avez déjà du les voir donc voilà on a des papiers comme ceci ce sont des papiers vraiment très fins très 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 fins ici aussi oh il est très sympa celui-là par contre c'est fin je vous montre rapidement étage de café c'est marrant donc voilà après ça ressemble sur les mêmes ah ça j'aime beaucoup les cartes comme ça elles sont très sympas ici des plus petites donc c'est prêt à prêt découper en fait ça c'est super pratique quand c'est prêt découper hop ici on a des petits oh mince j'ai perdu le mot mon dieu c'est possible ça ah bah mince ah des fois il y a des mots comme ça ça a pu sortir vous voyez quoi voilà pourquoi il y a rien pas à ce mot là tant pis c'est de la vieillesse sûrement ici nous avons des stickers qui ont l'air plutôt bien pré-découpés enfin je veux dire souvent action aussi elles ont des problèmes au niveau de l'emplacement des découpes sympa on a des petits mots ici des petits cœurs des étoiles ici aussi des petits autocollants effets un peu vintage comme ça on a ceux là également donc là ça fait comme des bandes de washi c'est très plastifié quand même papier très fin on a du coloriage ici c'est pour faire des sortes de petites boîtes mais bon avec l'épaisseur du papier bon chance faire des enveloppes pourquoi pas et on retrouve encore le coloriage encore la même chose encore la même chose et il me semblait qu'ici il devait y avoir on n'avait pas des rubans des trucs comme ça la dernière fois là il n'y a rien je vais ouvrir le deuxième c'est peut-être moi qui me suis fait à voir pourquoi ils auraient mis une pochette à l'arrière s'ils ne mettaient rien dedans est-ce que quelqu'un l'aurait ouvert pour le récupérer ben non en fait ils n'ont rien mis donc là on voit ils nous ont mis un coloriage mandala donc on retrouve des papiers on a des glaces des fruits donc là on a les mêmes papiers mais en plus petit il est sympa celui-ci aussi ah il est rigolo celui-là j'aime bien les couleurs et le style de dessin c'est très fin très joli sympa les chevrons ça va vous piquer les yeux et après donc ça recommence ici nous avons les cartes donc très découpées toujours super pratique ici aussi sympa des toits un peu plus pastels ici on a du foil et c'est pas revenu toujours le mot mince je perds mes mots c'est fou un tag waouh c'est revenu les autocollants voilà et donc il y avait je crois un ou deux modèles différents sur d'autres termes le coloriage voilà c'est toujours du papier qui peut servir c'est c'est sympa ce dessin j'aime bien voilà des petits tags des petits autocollants des petits machins des petites cartes à découper surtout les petites cartes à découper que j'aime bien et pourquoi pas les petits motocollants c'est surtout pour ça que je les ai pris parce que le papier est vraiment très fin j'ai pris également des pardon des des autocollants tout simplement voilà la dernière fois je vous avais montré j'avais pris déjà cette planche-ci j'avais parlé notamment de ceci j'en ai repris un parce que vraiment c'est une planche que j'aime bien donc je l'ai déjà collé sur du papier un peu épais et j'ai plus qu'à détourer pour faire des je permets-moi décidément des die-cut voilà donc celui-là j'en ai repris un mais j'en avais déjà pris ensuite j'ai trouvé deux modèles que je n'avais pas vu dans le premier action où j'étais allée donc celui-ci je l'ai pris juste pour une chose la licorne parce que ma fille m'a vu faire les albums les albums oui les albums avec les enveloppes elle a vu que j'avais acheté des enveloppes de toutes les couleurs maman maman tu me fais un album licorne oui chérie album licorne donc voilà pourquoi je l'ai pris je vais en fait il y a juste après le reste ça va servir attention je ne dis pas mais voilà j'ai vu ça je fais ok il faut que je fasse un album licorne il y a une licorne je prends et le reste de toute façon j'utiliserai également donc voilà ça ça va être collé détouré et ça me fera des die-cut pour cet album et j'ai pris également celui-ci là j'aimais bien donc pour l'esprit vintage j'aime bien les vieux livres les vieilles enveloppes comme ça les petites bottes aussi également donc voilà je ça moins ça moins mais ça j'aime beaucoup aussi ça je préfère qu'il fasse comme ça attendez est-ce que je peux vous montrer voilà que par exemple cette forme là ça ressort souvent ces machins là comme ça ça moi j'utilise pas trop mais sous forme d'ovale comme ça ça peut facilement mettre en valeur sur une création je trouve plus facilement qu'une forme un peu à l'arrache ah par exemple on est encore mieux sur celui-ci c'est même plus des formes ah si ça fait un style un peu un coup de pinceau un peu la couleur est un peu douteuse celui-là je n'utiliserai pas ça fait un peu vous voyez ce que je veux dire j'ai trouvé ceci donc le car stock nous avons énormément de couleurs sympas je me suis dit pour Pâques là on a des couleurs donc là on a des couleurs plus vives à ce niveau là mais ici notamment le le lilas le vert et le jaune je me suis dit pour Pâques ça peut être pas mal je dois faire des ATC pour Pâques c'est ce qu'on s'était dit sauf que je suis comme je vous l'avais dit à moitié dans des cartons ça va être compliqué pour moi de retrouver des dailles ou des machins de Pâques heureusement j'ai gardé sous le coude des petits lapinous que j'ai reçus pour faire mes ATC de Pâques j'ai beaucoup compté dessus ça va me sauver la vie et donc voilà j'aurai les points de carte ensuite j'ai trouvé ça on s'en fiche ça n'est pas du scrap autre chose alors j'ai pris tout simplement des enveloppes parce que vous l'aurez compris je me suis lancée dans les albums enveloppes et du coup je ne m'en sors plus ma fille en veut tout le monde en veut donc je refais le plein d'enveloppes j'ai également je ne savais pas si j'avais cette couleur là je sais que j'ai blanc craft et jaune je ne crois pas c'est même pas crème c'est jaune on peut dire je pense donc voilà j'ai pris parce que ça change et c'est plutôt pas mal d'avoir un fond différent que blanc blanc ça claque un peu en fonction du papier qu'on met en déco donc j'ai pris les trois dimensions que j'ai trouvées donc voilà j'ai repris également celui-ci je ne vous remontre pas rapidement c'est juste pour les fonds je me suis dit pour l'album de ma fille t'aime licorne ça peut me servir ça non plus c'est pas scrap on s'en fiche j'ai pris des fleurs comme ceci il y a d'autres modèles j'ai pas tout pris j'ai pris vraiment que celles que je voulais me servir voilà tout simplement je crois que j'ai pris également des papillons il y en avait une autre sorte aussi je crois donc voilà j'ai pas pris tous les modèles encore une fois je prends que le nécessaire j'ai pris également ces coloris je ne les avais pas lui c'est sûr je ne l'avais pas lui j'en doute lui j'en doute lui c'est sûr je ne l'avais pas je l'ai pris j'adore trop les couleurs qu'il y a dedans j'aurais peut-être dû même en prendre deux je ne l'ai pas parce que dans l'autre action où je vais habituellement il n'y est pas et j'aime beaucoup les couleurs de celui-ci je m'en sers pour faire les relures pour cacher la relure des albums avec enveloppe c'est nickel franchement donc voilà pourquoi j'en ai repris pour avoir d'autres couleurs et en avoir un peu plus également j'ai trouvé donc ce sont des rubans élastiques donc j'ai trouvé ces quatre modèles je crois que j'ai pris tout ce que j'ai trouvé donc ils sont élastiques je ne sais pas si du coup je pourrais m'en servir pour faire un album ou si ça va gêner le fait que ce soit élastique je ne sais pas je ne pense pas attendez est-ce que ça peut gêner le fait que ce soit élastique non pourquoi ça gênerait ah si ouais le nez il ne va pas tenir je ne sais pas pas sûr dites-moi dans les commentaires les filles et les garçons si les garçons regardent si vous avez déjà testé de faire une fermeture avec un ruban élastique vos retours si c'est un fiasco total ou si ça peut passer ou ce que vous pouvez faire avec ce genre de ruban moi j'avais quelques idées pourquoi pas pour des décos de packs ou quoi mais bon on n'est pas trop dans les couleurs de packs peut-être ici et là donc voilà ici on a des petits zananas avec du doré ici c'est tout doré là c'est un couleur saumon ici on a des clous des plus particuliers là on est plus sur des tons verts argentés ici des tons un peu plus beige et donc là on est sur du rose un peu plus soutenu donc pareil avec des clous ici je crois que c'est le même des deux là donc voilà pour ces petits rubans élastiques et ensuite j'ai trouvé ceci donc c'est au rayon salle de bain etc enfin hygiène corporelle et moi en fait ce qu'ils mettent c'est pour mettre le make-up etc sauf que moi je vais le mettre sur mon bureau de scrap et ça va me servir à mettre mes petites affaires que j'utilise du coup j'ai repris un petit ciseau comme ça parce que oui j'en avais déjà un mais comme je vous l'ai dit je suis dans les cartons donc le ciseau il est au fond du troisième carton de la cinquième pile voilà on s'est compris du coup j'en ai repris un c'est plus simple et voilà tout simplement mettre mes petites affaires pour avoir tout à portée de main il reste deux petites choses à vous montrer dans le thème des dailles donc ça fait des trous normalement et on peut venir broder un petit message j'en avais acheté en rond la dernière fois et donc là je l'ai trouvé en forme d'étiquette et je me suis dit purée c'est une très bonne idée donc je l'ai pris j'aime bien ce principe de pouvoir mettre du coup le message qu'on veut c'est plutôt pas mal et pour terminer j'ai pris ce set de mini tampons il y a une autre police d'écriture aussi plus niveau gras en fait moi j'ai pris la plus fine ça me paraît les lettres elles sont pas trop grosses ça va j'ai pris tout simplement parce que comme je disais tout à l'heure je n'ai pas beaucoup de sentiments ou de papier en fait prédécoupé ou de tampons avec des sentiments qui iraient bien du coup je me suis dit au pire des cas je peux peut-être les faire moi-même vous voyez je prends mon tampon et j'écris ils sont un peu collés alors par contre il faut bien les aligner quand on tamponne mais voilà je me suis dit au pire je me noterai moi-même les petits mots que je veux sur un petit bout d'étiquette pour coller sur mes créas donc voilà il y a les chiffres et les lettres il y a quelques symboles également donc c'est parfait voilà j'en ai terminé pour ce petit haul action j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à me faire le retour moi ça m'intéresse énormément je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tout bientôt ciao 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 Musique